Les protéines sont capables de former de multiples interactions physiques, avec en général de nombreuses autres protéines. Pour comprendre quelles protéines interagissent entre elles dans une cellule, on part d'un lisa cellulaire comme décrit dans le film du Western Blot. Puis, grâce à un anticorps, on purifie la protéine qui nous intéresse. C'est l'étape d'immunoprécipitation. On pourra ensuite analyser par Western Blot la présence éventuelle de partenaires de cette protéine immunoprécipitée. La technique d'immunoprécipitation peut être réalisée sur des cellules en culture, comme montré ici, ou sur des extraits d'organes. Les cellules sont grattées et resuspendues dans la solution de lise. Pour préserver au mieux les complexes de protéines, cette lise se fait en condition douce, pour préserver les interactions entre les protéines grâce à un détergent non ionique. Une rapide centrifugation permet d'éliminer les membranes et autres éléments non solubles. Le surnageant contient les complexes de protéines à analyser. Pour immunoprécipiter une protéine appartenant à un complexe, le lisa protéique est incubé avec un anticorps primaire. Ce dernier est dirigé spécifiquement contre la protéine d'intérêt. Des billes de sépharose sont ensuite ajoutées à la solution. Ces billes sont couplées à des protéines bactériennes, ayant une forte affinité pour la partie FC des anticorps. Se forme alors un complexe comprenant l'anticorps, la protéine d'intérêt et toutes les protéines qui interagissent physiquement avec elle. L'ensemble est relié à la bille. Après incubation, on centrifuge pour récupérer ce complexe qui est entraîné dans le culot par des billes plus denses. Les protéines partenaires de la protéine d'intérêt sont aussi récupérées dans le culot. On dit qu'elles co-immunoprécipitent avec la protéine d'intérêt. Les protéines non reconnues par l'anticorps ou non complexées avec la protéine d'intérêt restent dans le surnageant qui est éliminé. On décroche le complexe protéique des billes en même temps qu'on dénature les protéines, comme cela vous a été décrit dans le film du Western Blot. Après chauffage, on centrifuge pour culotter les billes. Les protéines du complexe sont récupérées dans le surnageant. Le Western Blot est ensuite réalisé sur cette fraction selon le schéma classique décrit dans le chapitre SDS Page. Mais on recherchera dans ce cas plusieurs protéines candidates grâce à des anticorps spécifiquement dirigés contre chacune d'entre elles. En conclusion, en utilisant deux anticorps différents, le premier lors de l'IP et puis le deuxième lors du Western Blot, cette technique d'immunoprécipitation permet de tester l'interaction entre des protéines candidates. la Pause et la recherche. Le forex du pré-médiaire de votre tréoine